Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, l'Orkana FR, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, alors pas forcément une deck tech, je vais vous présenter succinctement le deck avec lequel on va partir en ladder, mais surtout pour faire un peu de gameplay, un peu d'entraînement, il se trouve que ce soir j'ai mon premier tournoi l'Orkana en papier, je vais jouer et tester sur Pixelborn le deck que je jouerai ce soir, après ce tournoi je vous ferai une vidéo avec un report de mon tournoi, c'est à dire les différents adversaires que j'ai affronté, comment se sont passés les matchups et je vous ferai une présentation en papier de ma decklist où je rentrerai plus en détail et j'approfondirai un petit peu le pourquoi du comment j'ai décidé de jouer telle ou telle carte dans mon deck, mais voilà, là au moins je fais une petite session d'entraînement avec vous en attendant ce fameux report de tournoi, je croise les doigts pour que ça se passe bien pour moi et on est parti, rapido ! N'hésitez pas à anticiper la confiance et à laisser directement votre pouce bleu sur la vidéo, à dérouler l'espace commentaire si jamais vous avez envie de partager des informations, me dire quel deck vous jouez, si jamais vous avez des tournois près de chez vous et comment ça s'est passé, puis pareil vous déroulez la description, il y a tous les liens de nos différents réseaux sociaux et de nos différentes chaînes YouTube, la chaîne dédiée à Magic, la chaîne dédiée au Multi TCG, et là vous êtes sur la chaîne bien évidemment dédiée à l'Orkana. Alors le deck que j'ai prévu de jouer, et bien rapidement c'est un deck Humber Steel Combo, donc pas la version, oula ça m'a rajouté une carte que je ne veux pas, pas la version midrange de Ducky, qui était donc le tenant du titre, le numéro 1 du ladder, mais une version juste full combo avec la boucle Stitch et des A New World, parce que moi je suis à l'aise avec cette version là, et que j'ai le sentiment en tout cas dans les games que j'ai sur Pixelborn, que c'est la version qui s'adapte le mieux à tous les différents match-ups, qu'en tout cas c'est le deck qui fait les choses les plus craquées, donc voilà cette liste là, puis on va partir directement en ladder, parce que ce que vous voulez de toute façon c'est du gameplay, je rentrerai en détail dans ma vidéo report. Allez c'est parti ! Pardonnez-moi pour le petit rototo. Prend ton épée, je le garde au mouligan que dans la situation où j'ai au moins la fait clochette à 6 ou fait clochette à 3, sinon je le bazarde la plupart du temps, bon là je vous dis ce que je bazarderai, mais vous avez compris je ne peux pas bazarder, et je garderai seulement Stitch, Simba, Ariel, mais je ne peux pas, merci Pixelborn. Hier elle, le deck de mon fils Ambre Emeraude avait l'air beaucoup plus fort que mon Amethyst Ruby, Amethyst Ruby c'est quand même très très élevé dans la tier liste des decks puissants, cela dit Emeraude répond plutôt bien à cette stratégie là, donc ça dépend de la texture de votre deck. Très très bonne carte Ariel, on veut essayer de faire un petit rototo. Il va essayer de garder au maximum nos Ariel, avec son Olaf il va avoir du mal à passer les remparts, donc on peut commencer à laurer ici tranquillement. Ok, on joue contre Emerald Amethyst, qui est un très très bon deck du format, ça attaque très très bien Ruby Amethyst, c'est vraiment un très mauvais matchup pour Ruby Amethyst. Pour nous c'est censé être fine, donc c'est à lui de ne pas faire les erreurs. Cousco c'est très très fort contre Ruby Amethyst. Tu as vraiment une espèce de Triforce qui se met en place dans les hauts sommets du méta, avec Green Amethyst qui bat très très bien Ruby Amethyst, qui lui-même bat plutôt bien Amber Steel, et Amber Steel qui bat bien Green Amethyst. Donc tu as cette espèce de trinité là, avec laquelle tu dois composer, où tu essayes de t'adapter, de te placer par rapport à cette trinité là dans le méta, et ça rend le jeu assez intéressant. Et je trouve que tu as aussi Saphir Steel, ou Saphir Umber, qui sont des decks qui surnagent un peu au milieu de tout ça, qui ont des matchups moins polarisés, c'est-à-dire des matchups moins bons, mais aussi des matchups moins mauvais. J'ai vu la carte Merlin-Rabit. Il a pioché, il s'est gloutonné le petit glouton là-bas. Dis donc, dis donc. J'ai vu la carte Merlin-Rabit. Je crois qu'on va jouer à faire la course et qu'on peut la gagner. Ouais, Cusco, il faut l'attraper avec tes soyez prêtes, ou alors en passant par le board, mais ça nécessite du coup que quand ton opo joue Cusco, tu ne sois pas à 17 PV, c'est exactement le scénario dans lequel veut t'emmener Amethyst Green. Il monte à 17 de l'or, et dans ce cas-là, il te droppe un Cusco, et quand bien même tu pourrais le clean par la puissance que tu as sur le board, en fait, vu qu'il a la ward, tu ne vas pas pouvoir le gérer avec un spell, et au moment où il va s'engager pour la première fois pour aller quêter, ton adversaire va gagner la partie. Donc, si Rubi Amethyst était à 17 de PV, il sait qu'il a globalement gagné la partie, parce qu'il va pouvoir te timer assez de Cusco et de Chapelier fou pour que tu n'aies pas assez de soyez prêtes, que tu auras en plus, la plupart du temps, déjà passé en amont dans la partie. Il ne faut pas te laisser emmener à ce stade-là de la game, mais globalement, Rubi Amethyst, Emeraud Amethyst le fait super bien contre Rubi Amethyst, tu ne peux pas y faire grand-chose. Le tour suivant va être un littéral carnage. Allez, on lui fait une petite coupe à celui-ci. On se fait une petite main à celui-là. Parce que ça ne mange pas de pain. Un peu dommage de ne pas avoir trouvé plus de gaz. Genre, sur notre draw set, on a trouvé plein de drop 1, mais aucun stitch assist, aucune fée clochette. donc j'avoue que là où on avait pas mal d'avantages, là c'est encore rééquilibrable par l'oppo, je ne sais plus parler, c'est dingue, du fait qu'on n'ait pas pioché non plus les meilleures cartes de notre paquet. Cette carte-là qui ne marche jamais contre Green Amethyst, en fait, il ne blesse jamais de cartes sur ton board, et puis maintenant, les gens savent jouer autour de réponses aussi, tout simplement. Ah, il joue une version avec des Maléfiques, on en parlait hier avec PL, enfin, je lui demandais pourquoi est-ce qu'il ne jouait pas ça, et ça m'a l'air, moi, en tout cas, d'être une bonne situation, comme Bard. Mais les gens ne le jouent pas dans les versions Green Amethyst, probablement parce que c'est une non-ancrable, et que du coup, tu montrais ton compte de non-ancrable à 16, sachant que tu es à 12 avec les génies, je crois, et que tu ne veux pas prendre ce risque-là, pour une carte qui se fait trader facilement, sachant que la puissance d'Amethyst Green, c'est justement d'avoir des cartes avec beaucoup d'endurance, qui ne se font pas beaucoup trader, des cartes qui leurrent beaucoup, mais plus vers le mid-game, plutôt que de prendre leur league game, donc c'est contre-intuitif avec ce que fait le deck de base, mais je ne sais pas si tu ne le veux pas, juste quand même, parce que... Ça ne paraît pas être une idée totalement farfelue, en tout cas. Et c'est une victoire. Ce que j'enlèverais dans cette main, ce rêve bleu, les deux réponses, réponses, tu les enlèves tout le temps, parce que c'est une carte d'opportunité. Quand tu as l'opportunité de timer une réponse, tu pioches plein de cartes et tu es content. Mais il y a plein de decks qui, déjà, ne vont pas te laisser plucher avec réponse, ou alors des decks trop contrôles qui ne passent pas par la gestion de board, comme Rubia Métis, qui font que tu n'auras pas des opportunités pour réponse. Donc, c'est rare de garder une réponse au mouligan, vraiment très rare. Là, j'aurais gardé la boucle Stitch et ma Lilo, et j'aurais mouligané tout le reste. Soit, on va devoir jouer avec ça. Je ne sais pas comment tu fais pour accepter de jouer avec tant de handicap. Au final, ça me permet quand même de tester mon deck, donc c'est intéressant pour ce soir. Et puis, ça va, je ne peux juste pas mouliganer. Je veux dire que c'est OK. Ouais, c'est ça ou rien, tu vois. On va dire que je m'y retrouve. Ça me va. Puis, c'est relou aussi, ne serait-ce que pour la création de contenu sur la chaîne Valet Pell, L'Organe AFR. Moi, j'ai envie de proposer un peu de gameplay. J'ai envie d'agrémenter un peu la chaîne. Donc, si je ne peux pas mouliganer, je ne mouliganer pas. Et puis, c'est la vie, quoi. Je ne m'attache juste pas à mon winrate, quoi. Ce n'est pas très grave. J'ai plein de free-loos parce que c'est la vie, quoi. Cet archimède me détruit. Juste le fait qu'il puisse venir taper là-dedans, ça ne me met pas d'où du tout, quoi. Non, la chaîne, elle ne dépend pas de Pixelborn parce qu'on fera toujours du traitement d'actualité, de la présentation de collection, des reviews des spoilers, des metagames breakdowns et des reviews de tournois. Donc, c'est juste que ça permet de faire plus de contenu que ce qu'on ferait s'il n'y avait pas Pixelborn. La chaîne ne dépend pas du tout de Pixelborn. C'est aidé, en fait. Si je vais taper dans Archimède, je me prends un Rafiki, c'est moche. Par contre, si je vais taper dans Fin, il ne se passe rien. Il ne peut pas me Rafiki. Ça m'a l'air d'être plutôt OK. Me perdre un sort rêve bleu, globalement, on ne perd rien. Et on va passer le tour. Tu vas essayer des vidéos de match avec tes cartes IRL. C'est difficile, ça demande un setup un peu complexe, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout est envisageable. Je crois qu'on va aller se faire plaisir ici, en piochant quelques cartes. Et je n'ai pas pioché dans Tibet de masse. Du coup, je vais me faire détruire. Je leurre avec Malilo parce que si ça incite Archimède à aller là, déjà, c'est un leurre de moins, alors qu'il est déjà très élevé en leurre. Tu vois, il passera à 14 et je préfère qu'il passe à 13 parce que s'il est roller de 3, il passe à 16 et pas à 17. Et en plus de ça, du coup, son Archimède, je le cleanerai avec ma faite clochette le tour d'après. Mais là, je suis un peu mal payé de ne pas avoir trouvé un tuant la bête qui m'aurait globalement donné l'avantage assez nettement sur ce bord. Ça la vit, comme on dit. Alors, les précaux du chapitre 2 ne commencent que mi-octobre, normalement, Master Affinity. Ok, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est pas ton match à toi. Je tape dans l'un pour tuer l'autre. Ouais. Et on va se défausser, clairement. Il n'y a pas de galère. On va se défausser d'une clochette, ici. Passer par les dégâts pour tuer le chat de Sheshire, c'est super important parce que comme ça, lui, il bannit rien en mourant. Ouais, je peux pas le laisser continuer à lorer. J'ai juste pas le choix. Donc, tant pis pour Stitch. Ça m'empêche de repartir avec une boucle plus fonctionnelle. Cela dit, en vrai, il est encore vivant. On va dire que c'est cool. Ok. On a peut-être réussi à stabiliser cette game. Peut-être. Je dis bien, peut-être. Il arrive sur ses drop 5. Les Kuzco et compagnie, vous connaissez. Le Sheshire 4, il est là. Et Rafiki, c'est pas mal. Rafiki, ça cligne l'îlot carré, quoi. C'est qu'on est bon par là. Je cligne ça. Ça me permet de mettre 2 dégâts au chat de Sheshire. Alors que j'aurais pas pu l'attaquer, lui, parce qu'il n'est pas engagé. Il avait pas l'oré. Et du coup, ça va me permettre ici de le finir ou pas. On le finit, je crois. On le finit, on le finit pas. On le finit. On le finit. Je sais pas si c'est la meilleure option, cela dit. Peut-être que c'est un peu anticipé, cette histoire. On va voir. Joue sur Pixelborn. C'est un support non officiel, gratuit, qui est designé par des fans. Plutôt cool, quoi. Le Chapeuillet, c'est 3 de l'or. Directos. Échec. Échec. Bon, le jeu veut pas me voir gagner, visiblement. Et le Chapeuillet, on pourra le trade avec un crochet, tout en faisant une fait clochette. On va dire que c'est OK. Si on se prend un Cusco, c'est chaud. Un Cusco, c'est chaud. Parce que du coup, il sera à 1 de l'or de l'emporter. Et s'il nous fait un Cusco avec un drop 1 comme Archimède, qui l'aura 1, mais qui n'a pas 1 d'endurance. Genre par exemple, un Pascal, le caméléon, on le gère avec fait clochette. Et si jamais il nous fait un Archimède plus un Cusco, il a gagné la partie. Parce que je pourrais pas l'empêcher de l'or 4 le tour d'après. Il faut qu'il ait la séquence parfaite. Cusco, Archimède, c'est possible, tout est possible. Et là, on est en train de s'en sortir, on est en train de s'en dépatouiller, si je puis dire. On vivote. Pas de Cusco, pas de nouvelles. Quel plaisir ce crochet, franchement. Dinguerie. Ce qui m'emmerde un peu, c'est que j'ai les talc en 2 tours et non pas le tour d'après. Et j'avoue que ça m'emmerde un peu, mais je peux pas y faire grand chose. Pareil, on est toujours dans le scénario où Cusco, Archimède me tue. Spécifiquement Cusco, Archimède. Chapelier fou, Archimède. N'importe quel, l'or 3, Hans, Archimède me tue aussi. Il y a pas mal de trucs qui me détruisent ici. Génie me tue, je crois. Quasiment. Quasiment génie me tue ou pas ? Ah non, génie me tue peut-être pas. Génie me tue, je crois. Si Boons ça, j'ai encore 4 de l'or. Ok, je gagne sur Génie, je gagne sur Cusco plus Archimède maintenant. Je gagne sur quasiment tout. Je crois que je perds sur l'or à 2 et Boons Vaiana par contre maintenant. Donc l'or à 2 et action à 3. N'importe quel personnage qui l'or à 2. Ah non, 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 mais non, je dis des bêtises. L'or à 2 et action à 3, ça suffit pas. Il faut double Boons à 3, pardon, pour qu'il gagne. Parce que génie, lui, peut l'orer en 2 temps. Donc il fait génie, génie en 2 tours, il est à 20. Et si jamais il a double effet Boons, donc l'action à 3 qui me renvoie Vaiana et n'importe laquelle autre de mes cartes, c'est bon pour lui. Ah, ça peut marcher si jamais il ancre et qu'il Boons maintenant, Zeus fonctionne. Pareil, je monte qu'à 19. Ouah, elles sont serrées ces games, c'est un enfer. On a très très mal commencé, donc ça serait ouf de la gagner. Pour l'instant, je suis encore bon. Et je crois que là, il est échec et mat. Ah, je le voyais trop rajouter une carte en encre, jouer l'action à 3 mana et perdre la game. C'était tendu, hein. Mais c'est ça qui est intéressant dans l'Organa, c'est que les games, elles sont graves intéressantes. Elles te demandent de beaucoup anticiper ce que va faire l'adversaire, de voir toujours à T plus 1, donc voir un tour à l'avance. Il y a vraiment une dynamique d'échec, très proche aussi de ce que propose Pokémon. Beaucoup de macro-décision, plus que de micro-décision. Globalement, il n'y a pas de plaie technique, d'interaction sur la pile, comme peuvent te proposer Flesh & Blood ou Magic, qui sont des jeux plus pointus. Par contre, en termes de macro-décision, c'est-à-dire d'anticiper ce que va faire ton Oppo, et pour un premier set, ça se place là, déjà, l'Organa, c'est pas mal. Évidemment, en mouliganant, en choisissant les cartes que j'ai en main de départ, je tiens à typiquement 7 mains, elle va me faire perdre, elle est éclatée, j'ai pas un drop 1, j'ai rien qui permet de chanter, j'ai pas une arielle. Là, je peux pas mouliganer, c'est dans mon winrate, il y a une défaite, automatique. Parce que j'aurai mouligan, je vous le montre. Mais ça, c'est une défaite instante. On va quand même la jouer ? Allez, on va quand même la jouer. C'est parti. J'ai un petit crochet qui est tombé à pic. Donc, bon, on peut peut-être essayer. Est-ce qu'on va affronter encore Green Amethyst ? Le deck est giga populaire en ce moment sur Pixelborn, c'est une dinguerie. Je crois qu'on est sur Ruby Amethyst, là. J'ai pas beaucoup de punch pour m'opposer à ce qu'il fait, malheureusement. Avec la musique en fond, là, c'est pas mal. J'affronte vraiment le boss de fin. En berlifique otage, c'est une encre, tout le temps. En fait, s'il n'y a pas Simba, la carte n'est pas utile. C'est bien contre les petits bodyguards. Ah, super, on commence à trouver des cartes impactantes. Ça fait plaisir. On va faire chanter Eric. On va prendre cette carte, là. Et on passera le tour. Ok. Peut-être que je pourrais repartir de zéro avec un nouveau compte, Enosrep. Ouais, j'avoue que je sais pas comment faire. Peut-être que je recrée un autre compte. Ouais, peut-être. Je me pencherai sur ça pour les prochains. Je peux reprendre le tour. Merci. Il ne va pas remélanger une carte super mauvaise, en vrai, il est plutôt bonnard pour l'instant, notre repos. Ça, on va chanter, ça ne mange pas de pain. Ok. On n'utilise pas notre mana parce que le tour d'après, on va boucler notre stitch à 6 sur le stitch à 1 et commencer à piocher des cartes. C'est méchant Zeus. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent Zeus à Rafiki, je peux comprendre pourquoi. Ça frappe plus fort, ça a l'or pour 2. Allez, on commence l'altération. Let's go. On finit ce vilain Zeus avec un crochet. Quelle réponse exceptionnelle de la part du capitaine crochet ici. Et là, on essaie de faire un maximum de l'or avant qu'il ait soigné prête. On a 2 tours pour l'oré comme des cochons. Et en vrai, ça va. On risque de l'oré pas mal. Il faut juste qu'on trouve un New World pour préparer l'après Soyez Prête et on devrait être pas si mal. Là, la pire carte qu'on puisse se prendre, c'est Maui dans Stitch. Ça serait vraiment chiant parce que du coup, on préparerait assez mal l'après Soyez Prête du coup, puisqu'on n'aurait pas le loisir de piocher 3 pour aller chercher un New World. Mais si on trouve un New World dans l'interstice des 2 tours qu'on a là, normalement on est bien. Ok, bah tu vas te reprendre la même poulet. Genre, peut-être t'aimes bien, mais tu veux du rap quoi. Si tu veux du rap, nous on te donne du rap, il n'y a pas de galère. On te met le max là, nous. Pas de soucis, tu nous dis. Je vais comme on lui met la max. Bah ça c'est gratuit, ça se rentabilise, donc je les joue. Même s'il a un énorme Soyez Prête, voilà. Et je garde mon rêve bleu pour la suite. Je me pose une question. Déjà ça, on pioche. Je me pose une question. Est-ce que je dois renouveler ma main maintenant ? Sachant que lui, il n'a plus qu'une carte et il faut que ça soit Soyez Prête pour Remove. Mais si je renouvelle ma main, je renouvelle aussi la sienne. Et du coup, ça lui permet peut-être d'avancer vers son Soyez Prête. Mais en même temps, si jamais je ne le fais pas et qu'il nous fait Soyez Prête, derrière j'ai rien pour chanter. Donc du coup, je dois d'abord passer un tour à ce rêve bleu pour ensuite reconstruire. Ce qui peut être problématique. Non, je crois que je ne vais pas prendre le risque de lui donner Soyez Prête. Et espérer que ça, ça ne le soit pas. Ça ne l'est pas. Tout va bien. Hop, ça, ça s'ancre. On va refaire notre main maintenant parce qu'on sera capable justement d'utiliser tout ce qu'il nous faut pour Soyez Prête. Ou toujours pas. Toujours pas, je crois. On va juste sur Bolloré. Je crois qu'on va se la jouer à l'économie jusqu'au bout. Vu qu'on monte assez haut en l'or, je prends. Il n'y a pas de Soyez Prête, c'est échec et mat pour l'oppo. Quand bien même s'il l'avait, dans tous les cas, on était assez en haut l'or au moment où il allait stabiliser. Et on avait ce rêve bleu pour se refaire une main et lui reproposer la construction d'un board. Donc globalement, ce que tu veux après, un Soyez Prête, c'est une Ariel et un ce rêve bleu. Et globalement, ça te permet de repartir. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire si vous aussi, vous avez des tips, des trucs et astuces pour jouer contre tel ou tel match-up. C'est important de bien connaître la théorie du jeu pour savoir quelle carte vous gardez au mouligan, comment vous devez designer vos parties contre les meilleurs decks du format. Moi, j'essaye d'apprendre, d'accumuler le plus de connaissances possibles sur Amber Steel puisque c'est la bicolorité qui me parle le plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, c'était La Belle Magie. Ciao tout le monde !